Le congolais 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 de prix prestigieux. Déjà aux années 1999, j'ai exposé à l'Institut français de Cap Town, ma première exposition solo. J'ai été découvert dans la scène artistique sud-africaine. Après, j'ai remporté des prix prestigieux comme Poelvisia par le gouvernement suisse. J'ai été invité à Zurich en 2010. Et puis, je suis rentré à l'Afrique du Sud. J'ai remporté encore un prix spécial Culture France Visa pour la création Afrique et Caraïbes. de prix prestigieux. Vous comprenez que l'Afrique du Sud a beaucoup d'artistes vraiment impressionnants, des talentueux. Mais tant qu'étrangers, ce n'est pas évident. Donc, vous arrivez à terrir en Europe alors que vous avez fait des tentatives. Lorsque je regarde dans l'ouvrage que vous avez co-écrit à Troyes, je vois que vous avez tenté de rejoindre votre maman en Europe. Ça n'a pas tenu, mais grâce à l'art. Oui, ça n'avait jamais tenu avant. Pendant que je grandissais déjà, avec mon père, ma mère a voyagé. Elle a vécu en Europe. Elle a eu d'autres enfants. J'ai resté ici. Donc, ça n'avait jamais marché pour la rejoindre. Et j'ai fait mes aventures dans le Sud. Et c'est là où, voilà, l'art a fait que je puisse finalement voyager et rejoindre ma mère aussi, visiter la famille, pourquoi pas. Et là, j'ai gagné en deuxième lieu le prix Culture France de la création à la Cité des Arts de Paris, en face de Notre-Dame, où j'ai été reçu en honneur et beaucoup d'honneur. Et voilà, c'était un grand départ. Donc, c'est en 2010, je me suis dit, bon, voilà, il est temps pour moi, parce que j'ai été là aussi dans des orientations de quelques talents africains basés en Afrique du Sud, parce qu'on voyait en moi déjà beaucoup d'avance. Et je me dis, non, dans le développement artistique, pourquoi ne pas rejoindre mon Congo, qui est encore dans les oubliettes. On n'a pas de grands noms sur la scène internationale. Je rejoins pour aussi booster le secteur de la créativité, de l'art. Et voilà, j'ai été ici, j'ai initié un projet modeste, quoi de neuf, qui a fait que beaucoup d'artistes jeunes, après nous, ont appris l'art contemporain, parce que c'est le langage actuel. Donc, vous comprenez qu'il y a l'art classique, il y en a l'art pour, voilà, les décoratifs, mais maintenant, c'est l'art contemporain qui bat son plein. Donc, c'est un nouveau vent, c'est actuel. J'ai boosté le secteur, beaucoup de jeunes, on les a vraiment influencés dans le secteur. Et après, même aujourd'hui, beaucoup remportent maintenant de prix, beaucoup partent de l'Europe, et leurs familles sont aussi heureuses, parce qu'ils ont été à nos côtés, à notre tour. Donc, voilà, c'est parti par là. Mais, oui, mais après, quoi de neuf ? Bon, maintenant, j'ai initié une fondation. Vous êtes quantième de la famille, d'abord ? Je suis le cadeau de la famille. De combien d'enfants ? De 13. 13 enfants ? Et, lorsque vous décidez d'entamer ce domaine de l'art, qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, j'étais jeune, mon père ne voulait pas que je fasse l'art. J'étais derrière à Lissanga, avec l'ancien préfet Malenso, qui était ministre de la Culture à un moment. D'ailleurs, j'ai étudié avec le Patrick Mouyaya à l'époque. Et, mon père voulait que je me suis retrouvé dans de biochimie et tout ça, mais ce n'était pas ma vocation. Et là, je m'étais fait vraiment volontiers, vraiment, de jouer cette année-là, pour que j'aille m'investir en l'art. Vous vous êtes décidé de jouer ? Oui, consciencieusement. Parce qu'il fallait que mon père me laisse cette liberté d'être... Lui, il voulait un homme de bureau. Bon, vous comprenez, l'artiste chez nous, c'est le raté de la société. Pour d'aucuns. Donc, cela n'échappe pas à la conception de nos parents. Et pourtant, l'artiste, c'est l'ami du roi. Il peut avoir aussi un bureau à lui, un grand monsieur, qui peut drainer derrière lui des fôles et d'entreprises. Ça a été une mauvaise conception, jadis. Vous voulez une vérité ? Oui, allez-y. Mon fils, il a 17 ans. Je vois un petit qui veut beaucoup de crayons, qui veut des boîtes de couleurs et tout. Moi, je veux bien qu'il soit, je ne sais pas, architecte, médecin ou quoi. Non, mais bon, les petits, ils veulent autre chose. Un jour, je viens, on me dit qu'il est inscrit à l'Institut des Arts là-bas. Des beaux-arts ? Oui, il fait les humanités artistiques. Et il a fait ça avec sa maman. Bon, j'ai dû accepter. Malgré vous ? Malgré moi. Mais on dirait que là, vous me donnez une certaine conviction. Laissez-moi vous dire, cher Delit, que moi, aujourd'hui, là, on fait quand même la fierté de la famille. Et même quand le vieux, chez lui, quand on est chez lui, le vieux, parce que nous sommes maintenant chez nous aussi, quand il s'agit de présenter les enfants autour de l'artiste, ça fait l'honneur. Et le vieux même est fier maintenant, parce qu'il est convaincu et il l'a vu. Vous défendez à la presse, vous défendez partout. Aujourd'hui, nous portons les couleurs de notre pays ailleurs. Nous sommes des ambassadeurs culturels. Et là, c'est un aspect politique même. Si c'était en football, on dirait des champions. On devrait être protégés normalement. Voilà. L'État ne nous protège même pas. Pendant qu'on fait des grandes explosions dans le monde entier, aux États-Unis, partout, en France, partout, où on porte en honneur le couleur de notre drapeau. Vous protégez, c'est-à-dire ? Nous protégez même juridiquement, légalement. Donc, le statut d'artiste, ici, chez nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Non, mais vous êtes les enfants gâtés de ce pays. Ah, bon, les musiciens, disons. Les musiciens, parce que j'ai parlé même de Papo Imba, qui, à l'époque de Malenso, mon préfet, d'ailleurs, qui était ministre, il y avait 200 000 dollars pour les artistes. Et Papo Imba perd son âme, qui réagirait en disant, « Mais, Papo Imba, c'est un bon, on a un artiste. Il n'y a pas de théâtre, c'est un bon. » Vous comprenez la conception du Congolais, sur le statut d'artiste, c'est ce que perd son âme. Donc, déjà, quand Papo Imba fait ce genre d'erreur, vous comprenez, il y a combien de plus fortes raisons pour le Congolais lambda. Donc, dans notre pays, l'artiste, c'est le musicien, c'est... Encore le raté de la société, c'est ça. Donc, on doit changer les donnes. Il y a à boire et à manger là-bas. On doit changer les donnes. Il y a très peu que je respecte là-bas, très peu. C'est ça. Mais après aussi, c'est là-bas avec une certaine éducation. Comme je disais, j'ai orienté des artistes en Afrique du Sud, des jeunes qui sont aussi émergés. Et ici, j'ai compris, il y a un sérieux point d'éducation en Afrique, éducation culturelle. Parce que même dans l'art, pour mener à bon port sa carrière d'artiste, il faut avoir même la maîtrise de l'administration artistique. Il y a un point d'éducation qui fait déficit. Ce qui fait que nous tombons plus dans le plaja de copie. Je pèse mes mots quand je dis artiste. Ce n'est pas tout le monde le fait d'être dessinateur, peintre, musicien, faire le théâtre et qu'on soit artiste. Non. L'artiste, c'est le créateur tout court. Et chez nous, souvent, on ne crée pas. On copie, on fait du plaja, on prend l'art, le bruyabèse. Et puis voilà, ce qui a déjà été vu et fait et entendu. Ce n'est pas ça l'artiste. L'artiste, c'est le créateur. C'est un degré d'où commence la création. Je respecte certains. De toutes les façons, les grands esprits ne parlent pas de nom de personnes. Mais quand même, il y a des personnes qui inspirent confiance, qui inspirent une réflexion, qui dégagent la matière. Vous parlez des noms. Oui, parce que cela n'est pas gratuit. Il y a une année passée, je crois, oui, où Kinshasa a été déclarée l'une de villes créatives par l'UNESCO. Parce qu'il y a vraiment des énergies qui se bousculent, même dans la jeunesse, vous voyez-vous. Et surtout dans le milieu des arts plastiques, comme dans la musique, vous voyez combien de jeunes talents se bousculent maintenant, de vrais talents. Mais surtout, en général, on tombe dans le plajard. On tombe dans le copisme, on tombe dans ça. Mais il y a quand même des noms aussi, il faudrait citer, des noms comme Jean Goubal, que je respecte beaucoup. Un grand frère et ami. Que je respecte moi aussi. Oui, il y a Loko Kinshasa, sa musique qui est très particulière. Donc il faut, pour un artiste qui quitte l'académisme, qui entre dans le monde professionnel, de pouvoir se vider, faire une prospection. Jean Goubal aime bien ça. Jean Goubal aime bien ça. Parce que c'est vider et dégager une nouvelle forme d'expression qui est très particulière. D'où une identité artistique en soi. C'est particulier. L'art que nous nous faisons, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Que ce soit en Japon, en Chine, aux Etats-Unis, partout. Vous ne verrez jamais un artiste qui dégage mon identité artistique. Donc je suis unique au monde. Et nous nous vendons encore des pièces de l'unicité. Parce que moi, je ne fais jamais deux copies. Deux œuvres identiques. Même si le client demande. Je ne fais pas. Il y aura toujours une modification. Ça peut être une continuité en série. Mais avec des modifications. Et je mets toujours des intrants, des ingrédients. Des nouveaux ingrédients. Mais pendant que dans certains coins, d'où surtout les autodidactes, comme vous voyez dans le marché des voleurs, à la place royale, comme on l'appelait, vous verrez une pièce faite à 100 copies. Achetée par 100 personnes qui ont la même pièce. Là, ce n'est plus l'art. Là, c'est l'artisanat maintenant. C'est ça la différence d'abord. Entre nous, les fine arts, ceux du beaux-arts, le beaux-arts et l'artisanat. Donc, le beaux-arts garde l'unicité de l'œuvre. Ça fait partie de la valeur. Donc, c'est parmi les critères pour la valeur d'une œuvre. Des différenciations entre le beaux-arts et le craft en anglais. Donc, l'artisanat. Je veux quand même vous surprendre encore. Il y a une œuvre que j'avais gardée là-bas. Amenez-moi le tableau. On va essayer d'avoir un peu votre appréciation. C'est ce tableau-là que moi j'ai acheté à 30 000 francs congolais. Disons l'équivalent d'à peu près 12 dollars. À peu près 12 dollars. C'est normal qu'on ait une œuvre comme ça, à ce prix-là. Ce n'est pas le prix où ça correspond à l'œuvre. Merci Ndeko. C'est là où je parle du problème de l'éducation qui frappe presque tout créateur, beaucoup de créateurs en Afrique. D'abord, le style, le genre palestine, le genre, la technique qui est faite ici, c'est le sableïsme. Ça a vu le jour à Lubumbashi, à l'époque, parce qu'il y a le beaux-arts, mais l'humanité qui a créé l'école de Lubumbashi. Mais ici, chez nous, à Kinshasa, on a les supérieurs. Le sableïsme a commencé à Lubumbashi, à Kinshasa, par les vieux. Après, dans ces temps-là, il y avait les écoles de maîtres. Ils sont dans le stylisme. Et à part ça, c'est décoratif. Ça tombe dans le classicisme. C'est une œuvre décorative. Et ça, c'est même, pour être modeste, que je parle de l'œuvre. Bon, c'est de l'artisanat. C'est une œuvre artisanale, bien sûr, mais pas une œuvre d'art dans le sens qualitatif. Donc, ce n'est pas une œuvre qu'on peut exposer un jour, cinq ans après, dix ans, vingt ans. C'est un peu beau l'exposer, mais il y a cette forme d'art, d'expression plastique, ou d'œuvre d'art, auxquelles vous investissez là-dessus. Et après cinq ans, dix ans, ça vous produit de millions. C'est comme un bijou. Un bijou. Plus vous conservez, plus ça prend de la valeur. C'est quand même nos œuvres antiques, imaginez même, nos œuvres antiques, puisqu'on en parlera. On en parlera. Dans la question sensible de la récession, qui est actuelle. Donc, pourquoi nos œuvres antiques, aujourd'hui, qui sont dans le musée, produisent plus de millions ? Parce que, plus le temps passe, l'ancienneté là, l'originalité, le temps que nos ancêtres l'ont fait. Déjà, en ces temps-là, il n'y avait qu'un col d'art pour qu'ils aient dégagé cette expression-là. Avec du bois très spécifique, avec des formes très originaux, originales, pardon, stylisées. Mais en l'air nouveau, ils n'avaient pas fait les beaux-arts, forcément. Il n'y en avait déjà pas. Mais ça prend de la valeur que plus ça, cet artisanat. C'est comme du vin. C'est comme du vin. En tout cas, on court derrière le temps. Voilà. Chers amis de la Réalisation, vous pouvez retourner. Alors, nous vivons dans un pays où les artistes, aujourd'hui, sont multiples et divers. Mais est-ce qu'il se pose un problème d'encadrement ? Il se pose un problème d'encadrement parce que c'est d'abord la tête qui me semble être malade. Voilà. On a été, toutes ces décennies, avec des pouvoirs qui n'ont pas été assis, de saignir des guerres. Il fallait le culte de personnalité, le djaléolisme, comme Fachi, n'en veut pas. Ce qui est louable, ça a fait que les politiques ont été là pour leur culte de personnalité, au lieu de faire asseoir des bonnes politiques, vraiment, qui accompagnent le développement du peuple. Des bonnes politiques. Si vous voyez tout le parti politique ici au mur, tout le monde vous parle du développement dans leur mur. Le parti pour le développement, est-ce qu'ils maîtrisent bien ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils entendent par développement ? C'est quoi le développement ? Quel est ce parti-là qui a développé réellement, dans le vrai sens, même ses propres membres ? Ou même son siège ? Même son siège. Donc, c'est compliqué, quoi. Donc, il y a de mauvaises politiques. Il n'y a même pas de politique culturelle, chez nous, en tout cas. Chez nous, il y en a. Comment ça ? C'est ce qui fait que... On a un système, on a ici, on nous parlait des états généraux, des cultures, tout ça. Mais après, ça aboutit à quoi ? Avec ces climats pour les corruptions qui régnaient là, qui battent son plein presque partout en Afrique, encore plus chez nous, au Congo. Donc, j'ai dit aux peuples congolos aujourd'hui qu'ils disent merci à Dieu d'avoir Fachi comme président. Parce qu'il a une manière de critiquer la situation. Et je suis là pour vraiment... Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ? Fachi, le président Fachi, pas encore. Mais je sais qu'il attend... C'est vrai que moi, écoute, mon père a été dans l'UDPS. C'est parmi les bras droits, ministre de la Défense à l'époque, Paul Bardoma. Donc, nous, nous sommes le fils de la maison, ok ? Nous sommes grandis dans ça, nous sommes le fils de la maison. Fachi connaît, certainement, il a tant parlé, mais on n'est pas très intime. Ça, ce n'est pas un problème. Mais vous êtes artiste. Mais on veut, on réclame quand même. Moi, ce que j'apprécie dans sa politique, c'est la relève, ok ? Il croit en la jeunesse et aux valeurs, aux hommes qu'il faut à des places spécifiques. Ok. Donc, on n'a pas de politique culturelle. Ce qui fait pour revenir à la question que, voilà, les artistes vivent dans la bohème, abandonnés à leur propre sort. Moi, je suis souvent embêté, appelé, embêté. C'est notre mission. Je ne dirais pas trop embêté. Non, mais c'est justement embêté parce que vous avez vos responsabilités à vous. Vous prenez la responsabilité d'aller vous visiter. Mais on vous pose des problèmes qui relèvent des responsabilités de ceux qui sont, par exemple, au pouvoir. C'est ça le problème. Oui. Et on visite des artistes dans des ateliers. Il faut mettre les carburants. Il faut se le suivre à l'ouest, à l'est, pour aller le motiver, partager, échanger. Parce que le terme, nous sommes au moment des échanges de culture, c'est un mot, c'est une phrase très sensible et très modeste. On n'est pas là pour apprendre mon échange. C'est pourquoi même dans la coopération bilatérale entre États aujourd'hui, dans les relations internationales, on parle des échanges économiques, des échanges de culture. Et le vrai enjeu aujourd'hui, nous devons comprendre, nous, le décidaire de ce pays, comme la RDC, qui n'est pas n'importe quel pays, comme France Fanon a parlé de la gâchette qui défend. Maintenant, c'est le temps de la gâchette de France Fanon qui doit vraiment s'exécuter, je le dis, parce que FATCHI est en possession de l'Union africaine et sa commission, sa mission de l'Union africaine est quasi totalement culturelle. Il y a une grande question qui se pose. Il faut quand même expliquer. François Fanon pense que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est le moment de cette gâchette. Et maintenant, c'est un fils du Congo où se trouve la gâchette qui occupe la tête de l'Union africaine. Comprenez-vous ? C'est le temps de la révélation de François Fanon qui est arrivé, mais beaucoup de nos dirigeants ne comprennent pas. Pourquoi ? Non, mais pourquoi pas avant ? Non, le temps est maintenant parce que Mobutu a été aux affaires à l'UIA, au UIA. Depuis 68, le Congo, qui est un grand pays stratégique francophone, grand psy-pays, grand pays avril. Le plus grand d'ailleurs. Le plus grand pays francophone. Mais n'a plus jamais été aux affaires en gérant l'Union africaine. Ok ? Depuis 68. Mais maintenant, nous sommes revenus. Ok ? Aux affaires. Donc, c'est le moment de la révélation de Fanon, de Fanon, de ses exécutés. François Fanon. Donc, c'est là où Fati a pris une opportunité d'or. Ok ? De vraiment prouver combien le Congo peut drainer le reste de l'Afrique. Parce que nous les avions colonisés culturellement, jadis, les musiques des franco-taboulais. Moi, je les ai suivis dans certains contrats, dans des villes, où un noir américain qui vous le met dans sa maison, il vous surprend avec la musique des taboulais et franco. Et il vous dit, Steve, ces musiques, ce sont ceux qui nous inspirent aux Etats-Unis lors de la ségrégation raciale. Pouvez-vous comprendre ça ? C'est pas possible. Donc, l'homme noir américain, le noir le plus respecté au monde, s'est inspiré pour sa liberté de la musique des taboulais et de franco, qui a amené la libération aux Etats-Unis. Ce sont ces musiques qui les a inspirés. Ce sont des propos très pertinents. Alors, maintenant, nous devons aller vite. Lorsque le président de la République, quand il parle du haut de la tribune de l'Union africaine, il évoque cette question de la restitution. Comment ça sonnait dans vos oreilles ? Oui. Pour moi, je crois que c'est une très belle opportunité. Donc, c'est pourquoi Fatia a besoin de s'entourer. Moi, j'en ai fait même. J'en ai écrit en mémoire. Je fais un travail scientifique là-dessus. La question de la restitution du patrimoine, OK ? À l'INA. Et d'ailleurs, avec le prof Yoka. L'Yoka, je salue en passant. Qui était mon directeur. Et parce que ça m'a poussé à faire asseoir maintenant ma fondation. Parce que je disais, j'ai une carte casquette sociale aussi. D'ailleurs, voilà, dans le cadre de la fondation Steve Bandoma, voilà, là, puisqu'on parle de restitution avec le président, la fondation avait déjà emboîté le pas. Et il y a une restitution symbolique qui a été faite. On échange avec une de mes œuvres. Ce que vous voyez là, c'est un patrimoine de ma fondation, qui est le moine en peau. C'est une œuvre qui a été achetée par un sujet belge. OK. Et je l'ai convaincu lors de mon travail scientifique, puisque je vais défendre sur cette question, il faut échanger avec une de mon œuvre. Donc, il a eu ma peinture, mes dessins, et il nous a restitué ça. Je vais prendre dans mes mains. Ça, c'est une restitution symbolique. OK. Donc, on ne me restitue pas, moi. Je ne fais que profiter pour toucher à l'art. Moi, je me réserve à les appeler des objets, comme le blanc, nous les ont minimisés. Parce que, jadis, notre art-là, ça répondait à deux aspects. Le fonctionnel et l'utilitaire. Pendant que, chez le blanc, l'art ne répondait qu'aux besoins esthétiques. Ils avaient mal compris notre art, le travail de nos ancêtres. Ça, c'est les moines en peau qui étaient même dans le franc-ongolais. Non, mais c'est une belle femme africaine. Regarde-moi, regarde-moi cette beauté-là. Donc, voilà. Là, officiellement, là, vraiment, je me prononce au président de la République. Voilà une récession symbolique qui a été faite. Parce que nous sommes des acteurs, nous sommes les experts. Donc, vous avez eu ça d'un belge. D'un sujet belge. Lui, il a eu en quelle année ? Il a acheté ça, à l'époque, à 5 000 dollars, ici au Congo. Et je lui ai dit, écoutez, puisque je travaille sur ces sujets-là, il me faut cette œuvre ici. Et je vais en parler à la presse, parce qu'on veut vraiment accompagner le chef de l'État dans sa mission. Donc, voilà, ce sont là des sujets très factures. Donc, cette récession est possible ? C'est possible. Voilà, symboliquement, je l'ai fait, dans le cadre de la fondation, qui est encore modeste, qui, voilà, c'est possible. Et imaginez un musée comme le musée Quebranly, qui garde encore plus de 300 000 objets, œuvres, parce que moi, ce sont les objets. Vous parlez de combien ? 300 000 objets, OK ? Quebranly, 300 000, OK ? Ce n'est pas possible. Donc, là où vous avez vu derrière le Congolais, qui est entré dans le musée pour retirer. Oui, oui. Et ça pose problème. C'est-à-dire, le Congolais les a posées des questions très délicates aux policiers. Entre un voleur, tueur, pillère. Parce que ces œuvres, ces énergies ont été prises dans des conditions... Donc, nous étions en train de dire que cette restitution est possible. Parce que, quand vous parlez de ce musée, qu'il y a 300 000 œuvres, Non, mais ça, c'est gigantesque ! Donc, oui. Pas que des œuvres congolais, mais africains en général. OK. Donc, il faut comprendre. Il y a un bon pourcentage, 90 % de nos œuvres, nos énergies. Parce que le blanc, il ne l'avait jamais appelé œuvre à l'époque. Pour lui, l'Africain n'était pas créateur. Il était juste parce qu'il y avait deux rôles. Et l'aspect fonctionnel et l'aspect esthétique. Pendant que le blanc, pour lui, l'art, le beau-art, chez lui, dans leurs entendements, c'était l'œuvre esthétique. Mais nous, nos ancêtres étaient au-delà de blanc. Parce que, vous verrez, une cuillère qui fait en même temps en train de préparer la cuisine, mais en même temps une œuvre d'art. Oui, et en même temps, ça conserve la... Voilà, la fonctionnalité. Des cruches. En même temps, l'œuvre d'art. En même temps, une boîte de conservation. Donc, le blanc n'avait pas encore l'art, compris l'art à cette dimension-là. Pour eux, c'était des objets d'art. C'était un mot pour dénigrer notre expression artistique de nos aïeux. Ils ont compris ça après, en réalité. Regardez une telle forme. Regardez, les ancêtres, à l'époque, n'avaient pas le beau-art, les institutions d'art. Mais regardez, ils ont... Non, mais c'est parfait. Ça a été compris après. Et cette question pose problème aujourd'hui. Parce que, selon d'aucuns, Macron, pour avoir initié la question des restrictions, officiellement, solennellement, il aurait ouvert une boîte de Pandore. Parce qu'on se demande, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que, plus la récition a un caractère étatique ? Ça se fait d'un État à l'autre. Et oui, mais si... C'est pourquoi seulement... D'autres posent des questions. Pourquoi seulement le musée européen devront payer la facture coloniale ? Qu'en est-il des individus, comme je citerais Didier Classe, qui ont syndicat d'Occolo, personne d'âme, on est dans le même combat et on continue. Qu'en est-il de ces individus, de ces collectionnaires privés, qui ont aussi eu des œuvres d'art et qui en ont encore une grande possession ? Ça pose problème. Pourquoi seulement le musée ? Et le Blanc a peur aussi de vider le musée. Donc, Macron a ouvert une boîte de Pandore. Parce que c'est une source des revenus pour eux. Et ces œuvres-là, il ne s'agissait pas seulement que... Ce sont des sources d'énergie et des réserves créatives pour nous. Voilà pourquoi il faudrait que la génération actuelle entre en possession, s'en inspire. Comme moi, mon travail est quasi totalement maintenant dirigé depuis un temps vers l'antique. Et je fais une symbiose entre l'antique et la modernité occidentale. C'est comme ça que je créais mon expression. Vous pouvez faire le Google Steve Bandoma. Et c'est ça le vrai problème. Parce que c'est aussi le Blanc a peur. Et la France s'est engagée individuellement Macron sans pour consulter les autres pays occidentaux qui conservent encore de ces richesses, qui leur font entrer de millions. Et à l'époque, aux années 80... aux années 68, Moutou a martelé. Parce qu'il faut, je tiens, pardon, à rappeler que la restitution a commencé à l'époque belge. Lors du contentieux belgo-congolais. Pas congolais, belgo-belge. Ok. Nous étions encore l'État congo-belge. Donc vous comprenez, avant l'indépendance. Déjà le belge eux-mêmes d'ici, c'était lors de l'investiture du... Il fallait qu'il y ait un musée de vie primitive au complexe du Tex-Africa. En tout cas, nous apprenons dans cette émission. Le complexe du Tex-Africa, il fallait installer le musée de la vie primitive. Il fallait une restitution déjà qui a été engagée depuis l'époque belgo, dans le contentieux belgo-congolais. Alors, après, Moutou est arrivé, Moutou a martelé. Il en a fait même le paix de Damoclès. À chaque fois qu'il fallait faire menacer le belge par rapport aussi à nos économies, par rapport, il martelait sur la restitution. Et le belge tremblotait et il s'exécutait parce qu'ils étaient sous Moutou, obéissants, parce qu'il faut tout martelé sur la restitution. Et il y a déjà une pièce restituée. Pourquoi vous dites que Macron aurait ouvert une boîte à Pandore ? Pourquoi ? Parce que ça fait débat. Ça fait débat et polémique. Imaginez, une fois l'Afrique restituée, parce que ça se déroule déjà dans ses cinq ans selon le programme de Macron, de 2000 et voilà, voilà, on a là. Mais une fois l'Afrique restituée, l'Italie aussi va réclamer le Mona Lisa. OK. La plus grande œuvre. Parce que c'est une œuvre qui était pillée en Italie. Oui. Et si on réclamait Mona Lisa, que resterait la France culturellement ? La force de l'État français repose sur sa culture. Et moi, j'étais devant cette œuvre, c'est un peu minime, un maître calme, comme bien sécurisé à Louvre. Mais il faut voir combien ça remporte de millions. Un flot humain qui vient de tous bords, qui fait entrer des millions. Et à l'époque de Mobutu, le Belge, en restituant avec beaucoup d'orgueil, ils ont dit oui, on vous a fait un cadeau, un don. Mais on dit, ils sont sérieux. des œuvres qui ont été prises à des conditions non contraignantes à l'éthique, même des valeurs morales. Il y a eu des pillages, il y a eu des meurtres, il y a eu tout ça là. Du vol organisé. Et pour le restituer, vous dites que vous avez fait cadeau. C'est là où maintenant ça pose problème. Donc actuellement, Macron est revenu sur le sujet, il a donné le go, et d'autres pays n'ont pas été préparés. Et pour eux, ça remporte de millions. C'est là où nous, des experts, nous avons vraiment fait comprendre au président de la République la place à laquelle il est assis maintenant à l'Union européenne dans cette mission quasiment culturelle. Les vrais et grands enjeux reposent d'abord aussi sur cette question de la récession, à part la COVID qui est là, à part la zone de libre-échange, ce sont des priorités qu'il a trouvées à table, c'est vrai, sur table, mais la question de la récession et aussi la question de droit coutumier. Parce que c'est encore au niveau des lignes africaines et ça n'a jamais eu des avancées. Pourquoi j'ai dit le droit coutumier ? Imaginez aujourd'hui, parce que nous voulons reconstruire l'Afrique. L'Afrique fera une force la terre d'accueil, déjà maintenant, parce que la gâchette de franon est en train de frapper. Mais il y aura de grands mouvements migratoires, de mouvements du nord vers le sud. Et n'oubliez pas que nous semblons souvent oublier que nous avions été déportés, nos ancêtres avaient été déportés même avant la colonisation. La traite négrière, le commerce triangulaire. Et ils ont fait des enfants qui sont encore là, qui réclament même leurs origines. C'est à nous, leurs frères, de les accueillir. D'où il y a la question du droit coutumier. Ils ont quitté la terre avant le 1885, le mur de Berlin. avant que les États soient États ici en Afrique. Tout à fait. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur la RDC. Parce que lorsqu'on parle de la restitution, c'est vrai, le président a lancé une volonté, mais il appartient à chaque pays aussi de pouvoir s'organiser par rapport à comment parvenir à cette restitution au bénéfice de soi. En clair, je veux dire que la République démocratique du Congo, nous devons commencer par où aujourd'hui pour que la restitution en RDC soit effective ? Oui. Pourquoi ça fait peur d'abord de restituer ? Merci pour la question. Moi, je crois que nous devons créer d'abord un climat de confiance. parce qu'aujourd'hui, ces œuvres-là, chez Le Blanc, dans le musée, ça remporte d'abord 2 millions. Et aujourd'hui, ça peut aussi profiter de notre économie. Maintenant que nous le restituons, comme le président Fatih l'a dit lors de l'investiture du nouveau musée, d'ailleurs, qui est encore un don à 100% de la Corée du cible, celle de la Séoul, qui a été construite à 21 millions, c'est l'œuvre la plus vraiment investie pour la Corée en Afrique centrale, c'est ces musées. Le président, lors de l'investiture, il a dit quelque chose de très responsable et diplomatique. Les Belges nous ont aidés à conserver ces œuvres pendant tous ces temps de zootroubles qu'on a connus. Et il est temps qu'ils nous le restituent, mais cela doit se faire de manière concertée. Ça, c'est un engagement au restitutable. De manière concertée. Concertée. Et moi, je propose, tant qu'expert dans le domaine, je dirais, il peut y avoir une restitution, ça peut être vraiment en étapes. Épisodique. Épisodique. OK. Et aussi, il peut y avoir des accords, de nouvelles politiques bilatérales, de coopération, où les œuvres peuvent faire des expositions circulaires. OK. C'est très important parce que l'Afrique, chez nous, d'abord, il faut comprendre, chez eux, là-bas, ça ne fait rien. Ce sont des œuvres hibernées, dans des musées. Mais ce sont des sources des énergies. Nos ancêtres, ce sont incarnés dedans. Et j'adis, dans notre société, ça servait dans la vie quotidienne dans la société. Même pour avoir des enfants jumeaux ou des jumelles, il y avait une forme de statue avec laquelle il fallait faire des cérémonies et la femme pouvait avoir des jumeaux. Vous comprenez ? Il y avait toute forme de healing, donc des guérisseurs qui faisaient des histoires. Chez nous, ça contribuait, ça faisait partie de notre vie. Et c'est là où, en fait, nous, le noir, avions mal, vraiment, nous avions été hypothéqués. Parce que, je le dis souvent, en réalité, dans l'âme, c'est le spirituel et sa culture. Pardon, en réalité, dans l'homme, c'est, pardon, en réalité, dans un homme, c'est l'esprit et l'âme. Et dans un peuple comme un tout, parce que nous construisons un corps, un homme congolais ou un homme africain, en réalité, dans nous, comme peuple, c'est la culture et la spiritualité. Voilà, Marco Polo a été en Chine dans des grandes aventures du commerce triangulaire. Il n'a réussi qu'à coloniser la Chine économiquement avec la recherche des épices. Ils ont voulu pénétrer la spiritualité et la culture chinoise. Ils n'ont pas pu le faire. C'était hermétique. Donc, ils n'ont pas pu. Voilà aujourd'hui les vraies raisons de ce fondamental du développement de la Chine. Si la Chine devient celle qui devient partie, elle a su conserver sa culture et sa spiritualité. C'est son moi intérieur. Donc, nous, nous sommes un peuple cadavre. Dans un état cadavérique africain, nous avons vendu notre âme. Donc, c'est là où le vrai enjeu se joue. Et aussi, imaginez qu'il y a des reliques, même au musée des terres veraines. Aujourd'hui, on parle de la dent de Lumumba qui doivent être restituées. Voilà, c'est déjà un bon départ. La dent de Lumumba. C'est-à-dire ? La dent, quand Lumumba est partie, il y a un Belge qui avait conservé une de ses dents. C'est ça, le relique. De l'île, nous allons-y. Parti à Lumumba, il allons-y. Donc, vous comprenez, ça fait partie des grands enjeux. Il y a encore des soldats militaires qui ont combattu pour ces états-là, qui ont été enterrés vraiment dans des fosses communes avec le non-respect des droits humains. Des droits humains. Et il y a la question des droits humains qui se posent. Donc, maintenant, ils ont été un peu arrangés à terre vurenne. Ils sont là, mais ça doit être restitué leurs reliques. Et imaginez, dans la spiritualité, surtout africaine, si vous ne respectez pas les ancêtres, si vous ne les honorez pas, les Lumumba, les Simokimba ou les Kimpan Vita, tous ces gens, les Mobutu, ils font partie de l'histoire. Il a donné sa genèse pour ce pays. Et si on ne le restitue pas, leurs reliques, si on ne le restitue pas, on aura de problèmes à fixer nos problèmes sociétals. Et c'est ce qui nous arrive. Voilà pourquoi le développement, puisque l'homme est au centre, le développement est d'abord en avant tout le préalable et d'abord spirituel et culturel. C'est pourquoi les Chinois n'ont pas pu vendre leur amour. Vous pouvez prendre leurs épices et tout, mais pas la culture et la spiritualité. Là, vous ne touchez pas. Alors, dites-moi, Steve, par où il faudra commencer finalement pour rétablir, réformer nos valeurs culturelles ? Il faut commencer par où ? Voilà. Si jamais, le président de la République nommait aujourd'hui un nouveau gouvernement, par où il faut commencer ? Il faut d'abord, car dit-on, il n'y a pas de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Il faut commencer par la tête. Il faut bien cibler. Le président, tu sais, il dit, à cet œil critique, de vouloir mettre l'homme à la place qu'il faut. Ça, c'est déjà un atout majeur. Sinon, c'est de la brouillabèse. On met des incompétents partout où on veut. Pas des gens qui viennent apprendre le domaine tout en étant ministre ? Non, non, non. Et s'enrichir parce qu'on est dans la politique, non, non, non. Ça, c'est déjà un mauvais départ. Donc, déjà, l'esprit critique qu'a le président, tu sais, qu'il dit, jusqu'à là, on ne sait même pas qui serait le premier ministre. Ça fait débat. Parce que, voilà, ça, c'est important. Et comme le secteur de la culture, le ministère de la culture, on vous met des ministres parachutés, je sais de quels cieux, qui n'ont pas la maîtrise de la matière et quelquefois, vous échangez avec un ministre de la culture, vous vous demandez, mon Dieu, qui est ce qui est en face de moi ? Il est plus mathématicien que socioculturel. C'est très déplorable. Donc, d'abord, l'homme a la place qu'il faut. Et les experts sont là et ils accompagnent la vision. Définir des vraies missions, des vraies politiques culturelles. Entre autres, je disais, la restitution. C'est le préalable du développement parce que l'homme au centre. Ces gens-là ont coulé leur sang pour nous. Voilà pourquoi je dirais même l'Église catholique en sait quelque chose. Parce qu'ils ont contribué lors de la colonisation où le roi est sacré chez vous. On prend le roi, on le met sur un arbre, les sangos, l'abbé qui vient, il fait l'Esprit tout sainte ou amen, allez, exécuter les rois devant son peuple. Les rois étaient sacrés. Vous comprenez ? L'Église catholique en sait quelque chose. Pourquoi ? C'est pourquoi ils nous ont traités de peuples qui faisaient des cultes de mort, jadis. Parce que nous, on croit à la réincarnation, on croit qu'il y a des rituels où vraiment l'humain entre en trans et il entre dans le monde surnaturel. Nous, on faisait ces pratiques-là. Et il y avait sa place, son importance. Mais ils nous ont dépossédés de tout ça. Mais aujourd'hui, même dans certains cultes officiels catholiques, il y a encore des cultes de mort. Pourquoi ? J'ai été à Rome. J'ai été à Rome en honneur, j'ai été invité par l'armée italienne, carabiniérie, avec cinq autres artistes. On a fait vraiment quelque chose de louable. Là-bas, on nous a honorés. Nous avons pénétré le musée. Et j'ai remarqué qu'ils gardent encore de reliques de Saint-Paul de Saint-Pierre. Ce sont leurs ancêtres. Ce ne sont pas nos ancêtres. Nous, nos ancêtres, c'est Kimpamfita. C'est Simo Gimba, nous. C'est Numbumbay, consœurs et tout. Voilà. Ils ont conservé leurs reliques, même dans le culte officiel d'une église. Vous voyez, ça, c'est le crâne de Saint-Pierre. OK. Mais n'est-ce pas là aussi des cultes de mort ? Pendant qu'ils nous ont pointé des doigts, vous faites, les Africains sont dans l'animisme. Ils font le culte de mort. Mais voyons-nous, je ne touche pas à la sensibilité catholique, de la croyance des religieux catholiques. Non, mais c'est le passé. C'est ça, la vérité. On ne le change pas. D'ailleurs, moi, je ne suis pas religieux. Donc, moi, je suis spirituel. La religion, c'est manufacturé, c'est l'opium. C'est la main de l'homme qui l'a créée. Donc, voilà quoi. Alors, on parlait de ce qu'il faut. Vous avez parlé des réformes. Vous avez parlé des valeurs qu'il faut savoir bien mettre à des endroits nécessaires. Et nous avons un autre souci dans ce pays. C'est que on dirait qu'il y a carence des ressources humaines. Il y a, c'est vrai, beaucoup de candidats, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Vous pouvez appeler à un casting, vous pouvez appeler à un recrutement. Il y a beaucoup de gens, mais on dirait que la qualité fait défaut chez nous. Mais comment, finalement, le président de la République va réussir un casting, par exemple, dans les domaines culturels, un casting qui va pousser tous les artistes à dire non, cette fois-ci, ça va. Parce que, excusez-moi de prendre aussi longtemps la parole, c'est vous qui êtes à l'honneur. Notre domaine, par exemple, en journalisme, je profite de cette occasion pour dire qu'on en a marre, nous aussi, d'avoir des ministres qui viennent là passer leur temps au lieu de résoudre les problèmes des médias et des hommes des médias qui ne sont là que pour faire le porte-parole du gouvernement. Les journalistes ont des problèmes, ils ne sont pas payés, ils sont impayés, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'assurance de vie, et tout ça, leurs enfants n'ont pas d'avenir et il n'y a aucun ministre qui s'en occupe. Alors, de votre côté, en ce qui concerne les socioculturels, qu'est-ce qu'il faut pour un bon casting ? Il peut passer par quels éléments pour dénicher la bonne personne ? C'est là où j'évoquerai même la mémoire de Sphinx, le vieil Tshiseke d'Étienne Tshiseke et de paix à son âme parce qu'il mérite aussi un musée, il mérite un musée, il mérite tous ses honneurs chez Valresque, le père de la démocratie qu'on a voulu lui arracher par d'aucuns, en réalité, la vérité est têtue. Donc, Sphinx parlait de l'inversion de valeur dans ce pays. C'est ça, l'inversion de valeur. Et parlons de questions de ressources humaines. C'est-à-dire, j'ai évoqué quelque chose ici de droit coutumier, mais on a survolé ça. Pourquoi ? Parce que ces Africains-là qui ont été déportés, ils ont appris des technologies, ils ont appris des médecines, la médecine des autres, ils ont appris la manière de faire des autres. Ce sont là nos vraies valeurs à nous aussi à récupérer. OK. Et même ceux de la diaspora. Aujourd'hui, pendant le mandat des Fachi, il y a eu un flot de la diaspora qui est venu parce que le climat était rassurant. Tout à fait. Mais ils ont été incompris intra-muros. Oh, voilà. au petit pot tout, bah, on va pouvoir abisson d'être au boudin à Kati. Mais non, il faut changer ce langage. Même ailleurs, les Congolais se sont battus pour aboutir là où nous arrivons. Donc, il y a un problème. On a ceux qui ont été là, qui ont été exposés au développement et la diaspora et les fils des esclaves vendus qui réclament même le retour. Moi, je fais, j'ai reçu chez moi un fils d'un esclave, Sekou Maga, je citerai son nom, un ami, qui a quitté la Martinique et à la recherche de la terre de ses ancêtres. Et maintenant, il est à Kassangoul. Il profite de la terre, il profite du vent et il est très à l'aise, il veut être enterré ici. J'ai le récit, chouard. Il est parti de quel pays ? De la Martinique. Il est passé par Gorée. Il a rencontré le président Ouadé parce qu'à la Gorée, il y avait la porte de non-retour où les esclaves sortaient. Lui, il a initié la porte du grand retour. C'est Sekou. Il a été même dans notre presse, la télé 50 et partout. Je l'ai reçu chez moi à la maison. Il a habité avec moi dans le souci parce que je suis du domaine. Je comprends leurs soucis. Ils ont fait un retour mais ils n'ont pas d'espace où mettre le point de pied. Mais c'est à nous de le recevoir, de créer un climat propice, pas de la corruption parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Imaginez, la traite négrière a été remboursée, la facture a été payée par l'Occident. Et ces fils des esclaves, des déportés, il y a beaucoup de millions qui sont là, qu'ils veulent investir ici. Et avec leur connaissance, leur technologie, ils ont appris de l'autre côté et les médecines et tout qu'on sort. Mais il faut qu'on mette un climat propice pour le recevoir. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer un ministre de la Culture chez nous ? L'actuel ministre de la Culture m'a reçu avec, oui, je le fais déjà, mais celui-ci aussi m'a reçu avec Dr Chani. Le constat général, on ne va pas faire un focus sur des personnes, mais de manière générale, quand vous regardez celui qui vous a reçu, celui d'avant et celui d'avant là-bas, et quelle est l'impression ? Qu'est-ce que vous avez d'abord constaté en entrant dans le cabinet du ministre, dans le bureau du ministre ? C'était quoi votre constat ? La première impression ? Ça n'a rien à voir de la culture et les heures. C'est comme une administration lambda, une administration générale, comme ça se passe dans le ministère de la Santé. Ce ministère-là est très particulier. Est très particulier. Il faut comprendre que comme vous le disiez avec le journalisme, un ministre qui ne connaît même pas les problèmes des journalistes et il en est de même. C'est le même problème qui revient. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ils ne sont là que pour de vendre des cartes, des taxes qu'on demande aux artistes. Déjà, l'artiste chez nous n'est pas supporté et il doit payer pour... S'il arrive quand même... Écoutez, les autres reçoivent des salaires, ils sont rémunérés, l'artiste n'en a pas ici. Mais s'il faut vendre son oeuvre à l'étranger, il y a des taxes exorbitantes. Tout ça, on doit revoir cette politique-là. Il faut permettre à l'artiste de s'épanouir. Déjà, chez nous, l'artiste vit la bohème, je le dis. Il est abandonné. On n'a pas de mécénariat ici. Mon bout est parti avec tout. Tous ceux qui sont là, des patrons qui sont là, ils ont un problème d'abord de la compréhension de la chose, de l'art. Donc, l'artiste n'est pas soutenu d'une tramirose. Mais quand il faut survivre même ailleurs, déjà, il n'y a pas une bonne accompagnement, il n'y a pas des structures d'accompagnement. Mais quand vous entrez là au ministère pour vous répondre, moi, je ne sens rien comme des symboles qui peuvent signifier réellement ça, c'est un ministère. Comment ça, des symboles comme quoi ? Oui, même de par... Il n'y a pas que l'aspect. Il y a d'abord l'aspect administration culturelle qui doit être compris. Je sais que certains profs d'Elina sont là, mais est-ce qu'ils sont écoutés ? Imaginez-vous dans ce ministère, une fois, j'ai reçu l'information, il y avait... Il y a beaucoup de projets qui pourrissent dans des tiroirs là-bas. Et il y a une musicienne congolaise qui devrait jouer, faire 40 ans, célébrer le 40 ans de son propre groupe musical. Puisque la musicienne est tellement au sommet de l'État, il touchait le sommet de l'État, ça c'est le système qui vient de partir avant Fadji, il a convaincu le sommet de l'État et il y a des projets d'envergure pour le développement de tous, des artistes. Mais on a... On les a mis dans les oubliettes et on a... D'ailleurs, la musicienne est arrivée. On lui a dit, mais il y a encore des projets là, mais ça c'est pour votre groupe, ça n'engage que vous et votre groupe. Les 40 ans de célébration avec autant de millions, autant d'argent. Et la musicienne a dit, écoutez, introduisez ce projet, moi-même je sais. Ok. Aussitôt le projet est introduit, papa, les millions sont sortis de ce ministère. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Franchement. pour l'intérêt d'un individu, pour son groupe musical, pour célébrer un 40e anniversaire, parce qu'il connaît X et Y. Ça, c'est très déplorable. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. ils ont la maîtrise des sciences et ils ont l'économie et on a besoin de la diaspora. Souvenez-vous que Kinshasa, le Congo, ne vivait que de la diaspora avec des contributions de Western. Ils ont été exposés au développement. Il faut leur créer un cadre propice pour le retour. Non, mais on dit aux pays qu'on les appelle les tchèkoulamènes. On dit qu'ils sont venus, ils n'apportent rien, ils n'ont rien dans la tête, ils ne savent que rouler carrosse, et puis caper là, et puis le coin de Bandala, comment on appelle encore ça ? Moi, je crois que ça a été une étape balbutienne, une phase balbutienne de l'investiture de Fachi, puisque c'est vrai, certains étaient aussi ses proches, et il nous a fait confiance, mais ils n'ont pas compris que le monsieur, le chef, c'est un leader incarné, mais maintenant, je crois qu'il y aura réforme. Donc, tout pouvoir commence par cet attônement, et voilà. Vous aimez la politique ? Je suis politique, je l'ai toujours été il y a maintenant presque 20 ans. Ok. Et j'ai été candidat député à deux reprises. Vous avez encore des ambitions ? Si, je le suis et je reste. Mais cette fois-ci, j'ai eu tellement dans l'opposition, et désormais, maintenant, il est question de prendre le toroi bas les cornes. C'est maintenant le temps. Et nous avons le pouvoir maintenant. Nous allons maintenant montrer ce en quoi on est capable. Vous avez des projets ? Bien sûr, des projets comme du développement. J'ai fait l'animation culturelle et développement à l'INA, où j'ai écrit la question de la restitution du patrimoine comme mémoire. Et là, ça m'a amené à avoir la fondation et qui a déjà fait une restitution symbolique comme vous voyez. Les projets de développement sont là. Je développe un peu l'agriculture, pêche et lévage, un peu dans le football pour la fondation et un peu voilà, voilà. C'est vraiment au grand début. Donc, vous avez des moyens pour déployer vos projets ? Je n'ai pas le moyen de mes projets ni le moyen de ma politique mais on veut être compris et qu'on croit en nous et qu'on nous possède, qu'on nous dote des outils nécessaires pour le développement de la République. Nous avions appris ailleurs, nous ne sommes pas de retour gratuitement et il faut être courageux déjà. Le fait d'avoir été dans un confort et prendre le risque de faire ce retour que nous avons fait, il faut être courageux. Vous avez des contacts avec les gouvernants ? Oui, quelques gouvernants mais souvent, il y a la course au pouvoir, il y a la politique de Haute-Touadella pour que je m'y mette. Qui va t'écouter ? Déjà, quand je viens, je rentre des États-Unis d'ailleurs avec un catalogue d'une grande exposition mondiale qui honore le Congo. Je passe avec à la presse, locale, avec le catalogue Prève à l'appui, vous en parlez mais après, vous laissez même numéro, il n'y a aucune autorité politique qui vous appelle. Encore moins ceux de la culture dont ça pose problème. Une grande expo internationale comme au bout où a été découvert dans l'expo internationale de Bruxelles qui parle du Congo et vous venez vous en parler intramuros mais on ne vous appelle pas. C'est une matière très délicate, très sensible pour d'aucuns et ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous organisez dans les tout prochains jours ? Oui, il y a cette exposition parce que moi j'expose très rarement à Kinshasa des fois que je fais mon retour définitif depuis 2010 après la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai intervenu dans une grande expo de la Coupe du Monde. J'étais le seul Congolais avec 19 Africains de maître d'Afrique. Entre guillemets, maître. J'ai fait mon retour en 2010 après la Coupe du Monde dans l'Afrique Sud et j'ai exposé trois fois mais là, ce sera ma quatrième fois mais cette fois-là ça sera en trois donc avec l'artiste Koura Etchama Teng et voilà, ça c'est bientôt. C'est soutenu par la Robank. Ça sera au complexe du Tex-Afrique à Texafbilembo. Donc c'est la COVID qui a bousculé les dates, voilà, l'agenda. Donc c'est bientôt là qu'on va fixer la date mais le catalogue est déjà là, ça a été imprimé à Bruxelles donc c'est ça. C'est ça mon travail qui est là donc voilà, bientôt le catalogue sera sur le marché. Ça c'est l'actualité dans le secteur de l'art parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent vous n'exposez plus pourquoi ils veulent vous voir et vous inspirer tellement la jeunesse. C'est important. C'est accessible au public ? Oui, bientôt ça sera sur le marché, bientôt. Après l'exposition ça sera même vendu à Texafbilembo. Qui sont des personnes qui viennent à vos expositions ? C'est un public très ciblé de professionnels mais bon c'est surtout des artistes et des expatriés ils sont plus dans ce secteur de la culture et ils vous achètent mais moi j'expose plus ailleurs qu'ici au Congo. Pourquoi ? Parce qu'ici d'abord le climat ne le permet pas on a un programme d'infrastructure. J'ai exposé ma première exposition à Wallonie-Bruxelles en 2011 après en 2013 je crois à l'Institut français une très grande expo selon encore et encore la troisième et c'était à Bilimbo-Texaf ça c'est la quatrième mais on sera en trio donc parce qu'il n'y a que ce place-là qui peut héberger votre travail. Voyez-vous le tableau que vous avez montré vous en trouverez sur la rue moi mon travail n'est pas ici dans des maisons de Congolais Lambda je ne vends pas ici au Congo. Donc c'est vrai que la Covid a bousculé la situation mais le marché après ça va revenir donc nous on est plus dans de grands musées et de grandes galeries d'ailleurs dans de grandes institutions de la culture d'ailleurs qui sait. Nous sommes pratiquement à la fin un message au président de la République un message aux Congolais un message à tous ceux qui vous suivent. Merci au président de la République le président Félix de ce qu'il dit Antoine à qui je crois fermement parce qu'on l'avait mal compris par le peuple mais on commence maintenant à comprendre c'est un homme très patient et qui agit qui est très ferme dans ses décisions méthodique il a un oeil critique et il veut réellement le changement c'est un humain il n'a pas de défaut mais il faut voir l'essentiel dans l'homme il ne manque pas de défaut il faut voir l'essentiel dans l'homme moi je crois qu'il a cru et il en parle souvent il tient à la relève il faut qu'il y ait le renouvellement même de la classe dirigeante et je crois que d'ailleurs quand vous verrez dans certains ministères il y a des jeunes des amis qui sont là c'est déjà un bon signe il veut une représentativité équilibrée on voit de l'autre côté les handicapés qui sont investis pourquoi pas et la femme qui doit prendre la relève aussi pourquoi pas donc c'est vraiment un père et je crois qu'il doit rester dans sa décision dans sa vision parce qu'il a déjà hérité en fait d'un grand qui lui a balisé le chemin et comme il a commencé par marteler comme le sphinx disait un état de droit commence par la réhabilitation de la machine juridique on en a vu des preuves ok maintenant là plus question nul ne sera au dessus de la loi et il faut vraiment investir dans la jeunesse parce que la jeunesse c'est une énergie un message au congolais au congolais je dirais de croire en Fachi depuis 80 en partant les années voilà 68 nous n'avions jamais été en possession de l'Union africaine c'est un signe très fort parce que nous serons désormais les décideurs le congo va décider sur la région et l'Afrique tout entière même donc c'est un moment de croire en la personne peut-être il ne sera pas présentement ici il sera mieux de temps à autre il sera ailleurs parce que là il devient le père de toute l'Afrique c'est qui est très délicat mais c'est au congol de croire en sa vision et au dirigeant qu'il va mettre voilà à place pour conduire ces peuples parce que je l'ai dit tantôt j'étais à l'hémicycle lors de l'investiture du nouveau bureau j'ai dit tantôt j'ai intervenu j'ai dit pourquoi le congolais Messagnes n'a pas si au moins il ne sera au Messagnes n'a pas si et pourtant il faut croire en ces pays ce n'est pas n'importe quel pays ce pays pour le chrétien est inscrit dans le livre de la jeunesse de la bible le congo ici j'ai été quelque part au centre de la terre au beau milieu de la terre dans un espace entouré des eaux d'où par les nils où on trouve de l'or pur qu'on ne trouve nulle part ailleurs c'est le congo ici dans le livre de la jeunesse de la bible nous ne sommes pas n'importe quelle nation croyons en notre avenir croyons en notre spiritualité merci beaucoup merci chers téléspectateurs merci chers internautes c'était là Steve Bandoma un artiste tridimensionnel il est vraiment très efficace dans ses oeuvres merci beaucoup pour cette sympathique attention que vous avez bien voulu nous accorder nous comptons vous retrouver très prochainement avec d'autres artistes respectables oui les artistes avec grand A pas des artistes que Jean Goubal appelle congolais à boti dombolo et boti congolais congolais à comme dombolisé donc pas ce genre d'artiste là dombolisé dombolisable nous avons besoin de ce genre d'artiste qui réfléchissent à qui la nation peut confier des responsabilités pour la bisognon surtout ces pays là merci Mingui je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro merci à 10e rue merci à Congo Market TV abonnez-vous merci à l'équipe technique merci à vous tous ciao